Tout à l'heure, Corinne Lepage, pourquoi est-ce que vous n'y croyez pas, vous, à cette révolution de planification ? Je ne fais pas de procès d'intention, ce serait stupide. Ce serait une très grande rupture avec ce que nous avons connu. Ce n'est pas impossible, mais est-ce que c'est possible ? Je veux dire par là, est-ce que le Président de la République, à la fois, et je crois beaucoup, question de gouvernance, dans son mode de faire et dans ses priorités, est capable d'une révolution personnelle qui permettra une révolution tout court. Concrètement, elle ressemblera à quoi ? C'est-à-dire ne pas considérer l'Opéniste comme son collaborateur, laisser la tignons piloter ? C'est un ensemble. Moi, ce qui m'a beaucoup choquée dans le quinquennat qui s'est écoulé, c'est l'incohérence des politiques. C'est-à-dire que d'un côté, on prend une petite mesure en faveur du climat, ça peut être ce que vous voulez, la rénovation des bâtiments ou quelque chose comme ça. D'un autre côté, on va continuer à balancer 10, 15, je ne sais pas combien de milliards d'euros pour les industries fossiles. On va faire des autoroutes dont on n'a absolument plus besoin parce que ce n'est plus le sujet et on ne va pas investir dans les infrastructures d'énergie renouvelable. Ça a été reproché d'ailleurs à Internet de Bonne en tant que ministre. On a un retard absolument abyssal. Donc, ce qu'il faut faire, je crois qu'on le sait, mettre en... ce n'est pas une page blanche. Je veux dire, il y a eu suffisamment de choses écrites. On est dans un espace qui s'appelle l'Europe, qui a mis en place quelque chose qui s'appelle le Green New Deal, qu'il faut appliquer avec des exigences qui sont accrues. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Mais là où je rejoins Jacques Attali, c'est que ce n'est pas que le climat. Il y a climat, biodiversité, santé. Ça marche ensemble. Les trois marchent ensemble. Et derrière ça, il y a la démocratie. Les trois problèmes ont les mêmes verrous aujourd'hui. Exactement. Les trois verrous sur lesquels il faut avoir vraiment une rupture, c'est déjà les verrous sur la question des négociations. Donc ça, notamment avec les partenaires sociaux. Parce que souvent, quand on les présente, on présente les organisations patronales et les organisations syndicales. À vrai dire, quand on est dans les négociations à Bercy, on se rend compte que ceux qui ont plus de place et de légitimité, ce sont les organisations patronales qui font une pression fondamentale et auxquelles il faut aujourd'hui effectivement avoir un peu de puissance et être capable de s'opposer à ces organisations-là. Et notamment ne pas défendre des projets d'Inde, comme par exemple le projet EACOP, qui est aujourd'hui financé par Total, etc. Et ça, ça demande un pouvoir politique. Qu'est-ce que c'est, pardon pour ceux qui ne savent pas, le projet EACOP ? Pardon, le projet EACOP, en deux mots, c'est un des plus grands pipelines, une des plus grosses bombes climatiques qui a lieu aujourd'hui en Ouganda, financée par Total, 1400 kilomètres de pipelines. Et défendu par le gouvernement ? Alors en fait, il y a eu une communication du président au président ougandais qui lui disait « Courage, je suis en soutien de ce projet. » Mais en même temps, il n'y a pas eu un soutien spécifique au projet. Mais cette communication, elle est un petit peu fallacieuse. Et ce qui est attendu aujourd'hui, c'est qu'on ait un président qui, dans la mesure où on sait très bien que Total utilise énormément d'épargne du grand public, de financement public, etc. pour développer son activité, il y a une possibilité d'avoir une forme de présence, de puissance vis-à-vis de ces acteurs industriels et c'est ça, moi, qui me fait un peu peur parce que la deuxième rupture qu'on va devoir avoir, c'est une rupture qui est économique avec le modèle économique libéral traditionnel. Et aujourd'hui, avec tous les échanges qu'on a, j'ai peur que le gouvernement ne soit pas capable encore, aujourd'hui, dans son idéologie, et notamment le président, à savoir qui sera nommé à Bercy, etc., ne soit pas capable d'avoir des politiques vraiment, pas dirigistes, mais transformatrices de l'économie. La grande question, c'est s'il y a ce fameux, c'est un peu de la technique, mais secrétariat général à la planification écologique qui est rattachée à Matignon. Est-ce que Bercy aura autant la main qu'avant ? C'est une des grandes questions du moment. C'est une grande question. Ce qu'il faudrait, effectivement, c'est s'attaquer à Bercy, parce qu'effectivement, les orthodoxes de Bercy, les budgétariens, comme on les appelle, ils ne sont pas favorables à cette transition écologique. Elle va coûter cher, elle va supposer des nouvelles politiques publiques. C'est ça, évidemment. On peut dire qu'Emmanuel Macron peut changer lors de ce 10e mandat, mais en politique, quand même, on est prédéterminé par ses, j'allais dire, un habitus. L'habitus de Macron, il est libéral. Il est libéral et autoritaire. Donc, effectivement, est-ce qu'il est capable de remettre en cause un modèle productiviste qui est aujourd'hui à l'origine, quand même, du réchauffement climatique ? C'est ça, le cœur. C'est ça aussi, cette jeunesse qui a voté Mélenchon lors des dernières élections présidentielles et qui n'a pas voté Jadot. Elle est sensible, en fait, à la radicalité du projet économique de Mélenchon qui lui paraît cohérent avec le souci écologique. Concrètement, Emmanuel Macron ne va pas vers ça. Et puis, il y a une autre dimension, c'est la dimension, effectivement, démocratique. Il y a eu la Convention citoyenne sur le climat. On a vu à quel point, quand même, ça a été un gadget utilisé par le gouvernement. Concrètement, la transition écologique, ça suppose aussi de mettre en mouvement la société. Ça suppose une planification territoriale. C'est-à-dire, il a parlé de planification énergétique et territoriale. Et donc, ça suppose aussi un nouveau mode de gouvernance, pas simplement dans les sommets de l'État, mais dans la société. Donc, ça suppose de la coélaboration, de la coproduction. Et non de la verticalité. Et là encore, ça vient buter la verticalité quand même assez consubstantielle au macronisme. Et même sur la secrétaire générale, juste au Premier ministre, ça n'empêche que l'Agence des participations de l'État, elle est à Bercy, que la politique fiscale, elle se décide à Bercy, que la politique d'investissement se décide à Bercy et qu'en fait, on ne pourra pas relocaliser ce que j'ai fait causer. Il y a un peu de contradiction entre le fait de dire qu'il faut une politique très cohérente et de dire qu'il ne faut pas de centralité et qu'il faut tout se décentraliser. Si on va décentraliser, on va tout paralyser. Il faut une vision unique. Il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit que ces cinq années absolument déterminantes qui vont déterminer comment vous vivrez dans 30 ans, qu'à l'échelle européenne, il faut vraiment se mettre en économie de guerre, que ce qu'on a été capable de faire pour les vaccins ou pour quelque chose d'autre. On doit pouvoir le faire. Mais vous connaissez bien l'appareil d'État. Est-ce que c'est vrai, selon vous, le fait que Bercy, souvent, pas forcément uniquement le ministre, mais l'administration à Bercy, au ministère de l'Économie, en général, ne voit pas d'un très bon oeil ce genre de politique écologique ? Est-ce qu'on peut encore ménager la chèvre et le chou ? Toute la question est de savoir si les hommes politiques ont du courage ou pas. Quand un homme politique a du courage, moi, j'en ai vu se coucher devant le moindre sous-chef de bureau, pas seulement à Bercy, et j'en ai vu des capables de dire « si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous êtes virés ». Et c'est une question de force politique. Et pour avoir de la force politique, d'abord, il faut croire à ce qu'on fait. Il ne faut pas être en situation de dire « ah ben, vous avez peut-être raison ». Non, je pense ça. Il y croit, selon vous, Emmanuel Macron ? Je pense qu'il faut avoir une vision tragique de l'histoire. Je pense qu'il faut avoir une vision tragique de ce qui nous attend, tant militairement que écologiquement, en termes de système de santé, et sentir cette urgence, la faire passer au pays. C'est fini, les élections dans un mois seront passées. C'est le temps d'agir, et d'agir vite, et se dire, comme on l'a dit en anglais, « quoi qu'il en coûte, whatever it takes », c'est maintenant « quoi qu'il en coûte, il faut faire tout ça, et vite ». Voilà. Et donc, à ce moment-là, l'administration des finances sera reçue. On a coupé la peur, là. Oui, ce que je voulais dire, il y a une solution que j'ai proposée, qui est peut-être originale, oui, elle l'est, mais ce qui fait la force de Bercy, c'est ce qu'on appelle les contrôleurs d'État dans les ministères. Les contrôleurs d'État, c'est le monsieur ou la dame dans un ministère sans lequel vous ne pouvez pas acheter une ampoule. Qui est là pour dire non. Il dit non. Vous n'achèterez pas votre ampoule. C'est non. Moi, je pense qu'on devrait avoir l'équivalent pour notre sujet. C'est-à-dire qu'au sein de chaque ministère, il conviendrait qu'il y ait un contrôleur, alors vous l'appelez, de la transition, de la planification, de ce que vous voudrez, mais qui a le même pouvoir qui est celui de regarder toutes les décisions qui vont être prises au sein du ministère et qui pourraient avoir un impact sur la cohérence globale de la planification. Là, ça serait de nature à changer radicalement les choses. Vous parlez de transversalité. C'est censé être la valeur ajoutée de ce secrétariat à la planification. Oui, mais il ne va pas les voir au sein de chaque ministère de toutes les décisions qui vont être prises. La bonne façon de le faire, si je peux me permettre d'intervenir encore, ce serait idéalement de mettre dans la Constitution un tout petit article disant toute décision contraire à l'intérêt des générations futures est inconstitutionnelle. Et ça serait difficile à appliquer au début, mais progressivement, chacun se dit est-ce que ce que je fais, il devrait mesurer si c'est utile ou non aux générations futures dans tous les départements de l'État et des collectivités d'Orient. Si on arrive à faire ça, si on arrive à constitutionniser l'intérêt des générations futures, on change tout. La cour de Karlsruhe en Allemagne l'a jugé. Ça a été jugé l'année dernière. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait par exemple du nucléaire ? Est-ce que c'est intérêt ? Pour moi, c'est une énergie de transition incontournable, malheureusement. Mais on voit bien que ça n'évitera pas les débats politiques pour le coup. Un détour peut-être juste pour éclairer ce qui vient d'être dit par l'opinion. Ce que l'opinion retient effectivement du bilan d'Emmanuel Macron en matière d'écologie, c'est sa sortie sur le modèle à miche et c'est la Convention citoyenne sur le climat qui était une excellente idée. Je crois que personne ne peut le contester mais qui lui est revenu en boomerang parce qu'il s'est lui-même piégé précisément en disant on va tout reprendre et puis à la fin... C'est le mot sans filtre. On ne reprend pas grand-chose. Mais donc le paradoxe, c'est que c'est ça en tout cas dans l'opinion le bilan d'Emmanuel Macron en matière d'écologie et que son programme, sa feuille de route pour les cinq années à venir encore une fois à la faveur de l'entre-deux-tours c'est la planification écologique et la mise en place d'un dispositif gouvernemental comme on n'en a jamais connu. Donc peut-être un gage d'efficacité. Et je prolonge ce détour par l'opinion. Si Emmanuel Macron est effectivement assez rejeté dans l'opinion, il est quand même moins impopulaire que ses prédécesseurs. Ça tient à trois choses. Ça tient au fait que dans l'opinion on considère qu'il représente bien la France et que si la verticalité a ses limites en politique intérieure, en politique internationale en particulier, ça a de la valeur. La deuxième dimension c'est que confronté à des crises majeures et multiples, il a plutôt fait le job. Les gens disent c'est un bon gestionnaire de crise. Mais la troisième dimension qu'on évoque assez peu et elle est intéressante, c'est qu'on fait crédit à Emmanuel Macron d'avoir plus que ses prédécesseurs appliqué son programme, tenu ses promesses. On considère, les Français considèrent que globalement entre 2017 et 2022, en dépit des crises qu'il a eu à affronter, il a plutôt fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et donc peut-être qu'on peut imaginer que si Emmanuel Macron est fidèle à lui-même, il cherche en tout cas entre 2022 et 2027 à faire là encore ce qu'il avait dit qu'il ferait. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.